On a toujours le turbo qui se coupe, une pompe mécanique, suralimentation, valeur dépassée. Vu que le mien se déclenchait à très haut régime, je soupçonnais, parce que là dedans, tu as, s'il voit que celle-là refroidit avant celle-là, c'est qu'il y a eu un flux d'air dans le temps, et ce n'est pas vraiment con. Tu vois ce truc de con là ? Tu vois ? Il n'a pas de fab, il a un catalyseur, et ça peut être la cause de la coupure du turbo. Donc on va aller démonter ça pour le faire. Et les petites péter ! On voit la tête d'Armakam, il fait tourner ce truc là, trop stylé. Et quand tu vois l'Amakam, je pense que les paliers de turbo sont complètement HF. Bon, comme tu le sais, j'ai purgé, le véhicule a bien démarré du premier coup, j'ai été faire un tour, le turbo s'est toujours coupé, comme avant. Donc le problème d'arrivée de gasoil, ce n'était pas ça. Pour info, tu as le... parce que j'ai démonté le merdier... Tu as le fusible de la pompe à gasoil qui doit être celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, le numéro 28, 15 ampères. Et tu as le relais de la pompe à gasoil qui est le numéro 168, si je ne dis pas de bêtises, je ne le vois plus, je ne me rappelle plus où il est. Si je le trouve, je te le mettrai avec une petite vignette. Là, je ne me rappelle plus. J'ai fait ça il y a deux jours. Donc, on a toujours le turbo qui se coupe. On a changé ça, machin, on n'a pas démonté ça. Donc ceci est une pompe nommée Tandem. Donc elle est entraînée par l'arbre à cam, elle pompe le gasoil en plus de la pompe immergée dans le réservoir. Ah oui, ce bignou là, ça, c'est un clapet, parce que je me suis renseigné, je ne savais pas ce que c'était. Ce truc est un clapet qui réchauffe ton gasoil en arrivée si tu es inférieur à 15 degrés. Si tu es supérieur à 31 degrés, le clapet s'ouvre et il va au refroidisseur qu'on a vu sous le véhicule pour retourner à la pompe. Sinon, il ne s'ouvre pas. Donc, à 15 degrés, le liquide rentre dans le filtre, plus 31 degrés, il retourne dans le réservoir. Donc, cette pompe Tandem, ici nous avons une pompe mécanique entraînée par l'arbre à cam. Et à côté, nous avons une pompe à vide qui nous sert pour le système de freinage. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, quand tu as un problème de turbo, tu peux avoir le débitmètre défaillant. Ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, c'est tellement simple à nettoyer, qu'on va faire en premier lieu. Débitmètre en défaut. Sonde de température qui se trouve ici, je ne sais pas si tu vois, là, dans le bignon. Sonde de température, normalement, à 4 fils, car il y a 2 sondes de température dedans. Une de 0 à 30 degrés, je crois. Et une autre qui prend le relais de 30 jusqu'à, je ne sais plus combien. Je ne sais plus si c'est 30 ou 50, enfin bref, il y a 2 sondes et elles se dispatchent le boulot. Ensuite, on a, alors, on peut avoir le capteur de vitesse moteur qui est en bas, là. Tu vois, je ne peux pas mettre mes doigts parce que c'est trop loin. On a aussi un capteur d'arbre à cam que je ne sais pas où il est. Mais le plus important à vérifier, c'est, si tu veux, quand j'ai branché la valise de Diag, j'avais le défaut suralimentation, valeur dépassée. Et quand ça met suralimentation, valeur dépassée, moi, ça me fait penser à un truc. Au tout début de vidéo, je t'ai parlé de la géométrie variable du turbo. Donc, pour rappel, le turbo sur ce moteur, donc le 130 chevaux ASZ. Le turbo compresseur est donc entraîné par les gaz d'échappement pour comprimer l'air qui rentre dans le collecteur d'admission qui, par l'intermédiaire de l'échangeur qui est en bas sur ce modèle et qui est devant la calandre pour les 150, donc l'échangeur, l'intercouleur, qui refroidit les gaz pour que les gaz d'entrée, donc l'oxygène, pour qu'il prenne le moins de place possible, donc il est refroidi pour être moins dilaté, va rentrer dans le moteur. Donc, quand tu es à bas régime, parce que sur le modèle 130, nous avons un turbo à géométrie variable, ce qui veut dire qu'il a une zone qui va varier à l'intérieur de lui en fonction du régime moteur et de la charge demandée qui va bouger pour plus ou moins comprimer pour fonctionner sur une plage maximale, une plage de régime moteur maximale. Donc, vu que le mien se déclenchait à très haut régime, je soupçonnais la géométrie variable de rester bloquée. Donc, ce qui peut laisser bloquer une géométrie variable, c'est soit physiquement le système mécanique qui fait bouger les petites pâles dans le turbo, ou soit le système qui commande ce truc-là, donc la fameuse N75, qui doit être une de ces trois électrovannes, qui est normalement... Tu vois la petite durite qui descend là ? Celle-ci descend au turbo. Ceci est contrôlable avec une valise de diagnostic pour vérifier son état de fonctionnement. Ce système fonctionne pour gérer la géométrie variable avec, si tu veux ouvrir plus ou moins, en fait, ça fait un signal carré de plus en plus rapide ou de plus en plus long pour laisser ouvrir plus ou moins pour faire une variation, que ce ne soit pas du 1 ou 0, du tout ou rien, tu vois. Donc, ce tuyau peut merdouiller, celui qui te commande ce truc-là, le tuyau de commande. Donc, c'est une dépression d'air, je crois bien. Donc, il faut vérifier toutes les durites et les électrovannes. Ensuite, on a ce capteur-là. Je crois bien que ça s'appelle un MAF ou un MAP, je ne sais plus. C'est le capteur qui est branché sur l'intercouleur qui mesure la pression d'admission de l'air qui rentre dans l'admission du moteur. Et je crois bien qu'également, il fait la sonde de température d'air entrant dans le moteur. Donc, pour résumer, on a un problème de turbo et on a un problème de démarrage. Donc, mon diagnostic va s'orienter en tout premier lieu sur ce capteur-là parce que si ça, ça merde, ton moteur ne démarre pas et l'autre, s'il merde, ton moteur ne démarre pas. Donc, nous avons aussi le capteur régime moteur mais celui-ci fonctionne car je vois bien au compteur que le compte tour tourne. Apparemment, il y a un capteur de position d'arbre à came qui doit être quelque part là-dedans mais je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais démonté. Je crois bien que c'est cette cosse-là qui part par là. Tu vois, elle doit être branchée là et elle part par là. C'est pareil, là, j'ai trois fils. Depuis que j'ai la voiture, ces trois fils sont comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais pris le temps de chercher. Je ne sais pas ce que c'est. Nous avons un capteur de pression d'huile. Donc, je vais orienter mon diagnostic en premier lieu sur le nettoyage du débit-mètre et puis, bah, démonter ça aussi. Je ne sais pas par lequel je commence. J'ai envie de finir le système de... Ouais, on va finir le... Je vais démonter ça, voir si ce n'est pas trop compliqué. J'ai envie de savoir quand même ce qu'il y a là-dedans, comment c'est fait. Ce que je ne sais pas, c'est que s'il faut démonter... Si ça va me virer le liquide de refroidissement parce que ce qu'il y a là-dedans, tu vois, ça... Ceci est un retour du liquide de refroidissement et je vois que la durique là-bas, elle est branchée. Ah non, elle n'est pas branchée dessus. Elle doit être sur la culasse. Je ne vois pas bien d'ici. Donc, on peut commencer par regarder ce bignou-là. Ça a l'air très intéressant ce qu'il y a là-dedans. Et... Le problème, c'est que ça va pisser partout. Que si je baisse un joint, c'est mort. Je vais commencer par le débit-mètre. C'est plus sûr. Donc, débit-mètre, on enlève le collier ici. On enlève le collier ici, on enlève le soufflet. On enlève la cocosse. Et on va dissocier ici. On peut même le démonter d'ici. Je vais voir ça. Bon, voici le boîtier de débit-mètre. Donc, il est branché dans ce sens-là. Le flux d'air passe comme ceci. Non, je dis une connerie. Il passe comme ceci. Nous avons donc les deux vis de fixation sur la boîte-air. Comme ça. Comme ça. Et donc, on peut voir qu'ici, c'est quand même pas mal gras. Et justement, un débit-mètre, ça n'aime pas le gras. Pourquoi ? Parce que là-dedans, tu as deux résistances qui chauffent. Et une résistance qui va mesurer. Même, je crois bien qu'il y a deux résistances qui vont mesurer. Ce qui fait que, en fonction du refroidissement, ça va te dire le débit d'air qui va passer. Mais la petite subtilité de ce capteur, c'est que tu peux avoir un effet de turbulence où les gaz reviennent. C'est-à-dire que le flux d'air, il peut faire ça. Au lieu d'aspirer en permanence et qu'il soit tout le temps dans ce sens-là, il y a un moment, il peut faire ça. Et s'il fait ça, tu n'as pas plus d'air. Par contre, lui, il va capter qu'il y a eu deux fois plus d'air. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis deux résistances chauffantes. Ce qui fait que tu as une première et une deuxième. Et en fait, le flux d'air doit tout le temps être comme ça. Donc le signal qui arrive, qui passe par la première et après par la seconde, va être déterminé par le calculateur. Ce qui va te dire que ça va bien dans le bon sens. S'il voit que celle-là refroidit avant celle-là, c'est qu'il y a eu un flux d'air dans l'autre sens et ce n'est pas pris en compte. Donc maintenant, on va aller démonter ces deux petites vis-là qui sont très gentilles, tu vois, parce qu'elles ont le truc... Elles ont le torx avec le petit tétounet. Et on va aller nettoyer ça. Bonne grosse vis de merde, tu vois. Tu vois ce truc de pote ? C'est con, là. Pourquoi les gens, ils inventent des trucs comme ça ? Pour te dire, non, tu ne pourras pas le démonter. Mais avec une pince, tu le démontes. T'as cru que je n'avais pas de pince ? Bon, je t'avoue que ça m'a bien fait chier et que ce petit tétounet va sauter. Ce tétounet ne va pas sauter. Je viens de voir que ce n'est pas un torx, mais cinq branches au lieu de six. C'est mort. Donc, on a le débitmètre. Qui est cette jolie bébête. Et donc, ceci était branché. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai même pas regardé le sens avant. De toute façon, il y a le détrompeur des trous. Donc ça, c'était comme ça. Donc, on est d'accord que ça, c'est dans la boîte à air. Donc, le flux d'air est comme ça. Donc, ton air rentre par ici. Il va prendre un chemin un petit peu particulier pour ensuite ressortir ici. Et donc, c'est là-dedans que je t'ai parlé du système des deux résistances qui refroidissent. Et donc, on peut s'apercevoir que ceci est totalement gras. Et donc, les fameuses résistances chauffantes, si elles sont grasses, elles sont automatiquement refroidies par l'huile et donc affichent une très mauvaise valeur. Donc, ceci se nettoie tout simplement. Regarde ça, c'est de goulasse. Donc, c'est bien le dedans qu'il faut nettoyer. Et on va nettoyer le dedans avec du nettoyant frein. Bon, maintenant, ceci est nettoyé. Je vais aller passer un petit coup de soufflette, de compresseur. Et puis, je vais nettoyer par la même occasion ceci. Et tu vois, c'est pas super sale. Il y a un petit peu de gras quand même. Mais bon, par rapport au kilométrage, tu vois, c'est le PR, c'est correct. Petit coup de nettoyage là-dedans. Surtout pas au nettoyant frein parce que là, je t'explique pas, les pistons, ils vont pas aimer. Et puis, voilà. On va voir. Chef, chef, avec Jean-Jacques, on a inventé des nouvelles vis qu'on peut pas violer. Et on a mis un petit éton dedans avec cinq branches. Comme ça, personne n'aura la clé. Hein ? Tu vois ? Tu vois, patron, c'est bien ? Oh, bravo, Moré. Oh, sur les millions, j'ai croisé Jackie. Oh, sur les millions, j'ai croisé Michel. Bon, on remonte cette merde. hop, on va remettre les bivis qui sont ici. Donc, on en a une là. Et une derrière, toute planquée. Bon, allez, je coupe, je te reprends. Bon, ça, c'est remis, c'est rebranché, c'est serré. La cosse émise, elle a été dégraissée et soufflée. Ce manchon-là a un petit sens. Tu vois, il y a une flèche ici. On va remettre le cache là, le cache là et on va opérer pour le premier démarrage. Bon, j'ai remis les colliers, j'ai bien rebouché tout mon merdier. Donc là, premier coup de clé. Si ça démarre tout de suite, c'est que ça y a fait. Et si ça peine, c'est que ça y a pas fait, c'est pas ça. Je le sens pas, de toute façon. Bon, ça a démarré, plutôt propre. Enfin, propre. Ça peine un petit peu. Mais c'était pire tout à l'heure. Bon, écoute, on va aller faire un test. Ça a plutôt bien démarré, je trouve. Bon, là, c'est bon, je viens de partir. Le moteur est froid, je vais aller le faire chauffer. Il pépère. J'ai eu le voyant anti-démarrage qui s'est allumé. Je ne sais pas pourquoi, c'est bien mes bonnes clés. Je fais chauffer. Après, on va aller taper dedans un petit peu, voir comment réagit le turbo. Si le turbo réagit bien, qu'il ne se coupe pas, on aura gagné. Sinon, on va continuer à fouiner. Et j'ai encore une petite idée. Petite idée. Bon, le turbo s'est coupé. Nous avons toujours le problème. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à diagnostiquer ce merdier. Je ne pense vraiment pas que ce soit ce truc-là de mort, parce que j'ai du gasoil qui arrive bien. Mais ça peut être toujours intéressant de le démonter. Par contre, j'ai percuté un truc sur ce véhicule. Moteur 130 chevaux TDI de type ASZ de 2001 n'a pas de FAP. Il a un catalyseur. Et sur ce catalyseur, il n'y a pas de sonde. Ce qui est un petit peu contraignant, mais qui est plutôt pas mal. Parce que c'est nul quand il y a des sondes, tu ne peux rien faire. Par contre, le catalyseur, je ne l'ai jamais changé. J'ai fait 100 000 km avec ce véhicule. Donc, ça veut dire qu'il a forcément plus de 100 000 km. Donc, à mon avis, il est archi-bouché. Et ça peut être la cause de la coupure du turbo. Parce que si ça n'arrive pas à sortir assez vite, ça peut créer des turbulences qui font que ça coupe le turbo. Et donc, soit c'est le pot d'échappement, soit c'est le turbo ou la commande par électrovanne du turbo ou le capteur de pression d'admission. Donc, j'ai envie de démonter ça pour le fun. Donc, on va aller démonter ça pour le fun. Et après, on va débrancher le pot et aller voir sa tronche et racheter un petit kata. Parce que moi, je ne suis pas pour les dégommer. Ce n'est pas bien. Il y a un moment, tu ne passes pas le contrôle technique. Jusqu'à présent, ça peut passer. Mais il y a un jour, tu vois, je n'ai pas envie de tout redémonter. Parce que tu as des kata. Alors que de des kata, ça ne te fait pas gagner de puissance. Enfin, je ne pense pas. À chaque fois que j'ai dégommé un kata sur des anciens véhicules que j'avais, ça n'a strictement rien fait. Quand ton kata est neuf, bien sûr. Quand il est mort, bon, ça peut être valable. Quand il est bouchéille. Mais bon, tu vois, tu as compris. Bon, j'ai enlevé le truc. Et tu vois, regarde cette durite quand elle est toute bizarre et toute déformée. Elle est toute pétée. Et puis j'avais, bon là, j'ai du liquide de refroidissement qui a explosé parce que là, j'ai démangé ça, tu vois. Mais tu vois quand même qu'il y a un amas de gras bizarre. Tu vois, là, on le voit. Tu vois, je viens de l'essuyer avec mon gant. Et on dirait que ça suinte ici. Et s'il y a eu déformation de cette durite-là, très bizarrement, ça doit être du gasoil qui a fait ça. Ça doit être agressif comme petit liquide. Tu vois, donc, je pense que ce petit boîtier a bien une fuite. Par contre, je ne vais pas le démonter parce qu'il faut purger tout le système de refroidissement. Et là, je n'ai pas le temps. Par contre, on va essayer d'enlever ce petit cache. Ici, et voir si ce n'est pas le joint de ce cache-là qui est tout pété. Et peut-être qu'on aura accès à ces vis-là pour démonter juste la pompe ici. Parce que je crois qu'ici, tu as la pompe. Ici, tu dois avoir la pompe à vide. Et ici, la pompe à gasoil. Donc, je démonte ces vis-là. Bon, j'ai enlevé presque toutes les vis. Alors, je te conseille de mettre des lunettes parce qu'une fois que tu commences à enlever ces vis-là, là-dedans, c'est en pression de gasoil et ça a giclé un peu partout. Donc, moi, je n'en ai pas eu dans la gueule. Mais je te conseille de mettre des lunettes. Donc, ici, ça pue le joint et le ressort. Tu vois, ça sent bien l'histoire d'un petit ressort, d'une petite merdouille. C'est la première fois que je joue ça. Tu vois, on va découvrir ça ensemble. Alors, on va voir. Donc, Qu'est-ce qu'on a ? Ceci est une vis de contrôle de pression. Ensuite, là-dedans, nous avons bien un petit joint qui est très spécifique. J'essaie de ne pas l'abîmer. Ensuite, on a un système que je ne connais pas. Et, 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 donc on a une durite ici et une là. Donc, ceci peut se démonter. Je ne sais pas. Après, il y avait de la pression. Donc, ça veut dire que, bon, ça maintient quand même la pression. Il n'y a pas de chute de pression à cause de ça. Je vais démonter encore un peu. On va voir. Bon, ceci est déposé. Et tu vois ici qu'il y a un alésage qui est plutôt en trou, en ellipse plutôt que rond. On voit la tête d'arbre à câble au fond qui lui entraîne la pompe. Je pense qu'ici, on a l'allée de gasoil. Et ici, la dépression qui va au master back. Donc, ici, nous avons la bête avec cette espèce de, tu vois, tu as un petit palier qui tourne, comme ça. Donc, ça, c'est branché en tête d'arbre à câble. Ici, ça tourne. Et tu vois, ça prend comme ça. Ça fait un peu le système du moteur rotatif, tu sais. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quel sens ça tourne. Je ne vais pas insister. Donc, pour moi, ça, c'est la pompe à vide. Et ici, de l'autre côté, nous avons la pompe à gasoil. Donc, la pompe fameuse pompe tandem. Donc, tu vois, ça, ça se démontre comme ça. Tu as deux petits segments. On dirait du plastique. Ça, ça doit être métallique. Ça, ça doit être plastique. Donc, voilà. Et ici, nous avons la pompe qui, je pense, a l'arrivée là. Ça vient là-dedans. C'est pompé. Et tout ceci doit être en pression. Donc, ici, ça part dans le petit trou là. Et pour moi, ça va dans la culasse. Ici. Et après, ça va à tous les injecteurs. Et ça doit revenir, je ne sais pas trop où. Mais ça doit revenir de quelque part quand même. Bon, je vais démonter le système ici. Tu vois là, on voit que dès que ça tourne, tu vois, ça doit comprimer là-dedans. Bon, je vais enlever les vivis. Je vois un petit ressort ici. J'enlever les vivis et je vais te montrer. Bon, matre-moi ça. Tu vois, j'ai enlevé le cache là, avec les trois vivis. Et on a donc... Donc, tu vois, l'arbre à cam est branché ici. Il fait tourner ce truc là, trop stylé. Tu vois, et c'est le principe du moteur rotatif. Donc, je pense que le gasoil arrive ici. Il rentre par les petits... Alors, attends, je vais te le faire tourner discrètement. Je vois au fond là, des petits orifices d'entrée là et là. Donc, je pense que ça, ça tourne. Le gasoil arrive par là. Il sort là. Il passe dans la chambre. Ceci est mis sous pression ici. Paf ! Et une fois qu'il a été mis sous pression, je pense que ça est là. Et il ressort par ce petit trou là, de ce côté là. Et tu sais, devant, on a le cache qui est là. Voilà. Et tu vois, là, ça a été bombé ici. Je pense pour laisser un peu de pression. Ça a été bombé également ici. Mais ici, c'est l'emplacement du ressort. Donc, je pense que la pression sort par ici. Et que s'il y a ça, ça doit être pour laisser un petit peu de... Parce que ça doit comprimer, décompresser, etc. Donc, je pense que c'est pour éviter que ça fasse effet ventouse. Donc, ça décomprime le truc. Par contre, il y a un petit truc qui est plutôt plus abîmé ici. Tu vois là. Que devant. Donc, peut-être que... Il peut y avoir un petit problème à ce niveau là. Mais sinon, c'est relativement propre. Voilà, je pense que... J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Pour moi, ça arrive là. Ça comprime ici. Comme je te dis, toute la chambre qu'il y a là, elle est en pression. Ça part ici, dans la culasse. Par contre, je ne sais pas où ça revient. Normalement, ça doit revenir. Mais je ne sais pas par où. Il y a un petit trou là. Celui-là. Peut-être que ça revient par là. Je ne sais pas. Bon, je vais nettoyer tout ça, dégraisser tout ça. Et puis, je vais remonter. J'ai quand même un petit doute là-dessus. J'ai l'impression qu'en fait, ça doit comprimer. Je pense que ça arrive et ça comprime deux fois. Parce qu'il y a deux segments. Donc, pour moi, ça comprime deux fois. Et ça sort ici. Ok ? Et j'ai l'impression qu'en fait, si ça, ce n'est pas usiné et que c'est tout matifié, ça doit être parce que ça doit sortir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le poncer à plat. Tu vois ? Donc, moi, pour poncer bien à plat, je prends un miroir. Tu vois ? Je vais poncer ça au 2000 avec un petit peu d'huile. Et puis, pour refaire ce petit truc très léger. Bon, maintenant, moi, ça, j'ai enlevé ça qui était dedans, qui était branché là-dessus, qui est ça, c'était là-dedans. Tu vois, il y avait ça là-dedans, ça là-dedans, ça dessus qui faisait tourner ça. J'ai poncé ça, comme je t'ai dit, à l'huile sur un miroir avec du 2000. Et tu vois, j'ai complètement effacé le petit truc qui me paraissait bizarre. Comme s'il y avait un petit endroit où... Tu vois ça là, tu vois, on le voit là. Ici, on voit encore l'ancien usinage d'usine. Et ça, c'était comme ça. Et ici, il y avait la même chose que ça. Donc, en le ponçant, je l'ai raplané, je l'ai surfacé. Et je vais surfacer également celui-ci très légèrement là-dessus. C'est peut-être pas bien ce que je fais, mais je le fais. Bon, comme je t'ai dit, j'ai poncé au 2000, tu vois, c'est marqué là, sur un miroir pour que ce soit sur la surface la plus plane possible. Donc, j'ai poncé les deux surfaces qui viennent en contact. Donc, celle-là contre celle-ci. J'ai poncé ces deux-là pour que ce soit parfaitement dans le truc. Et donc, ici, j'ai analysé un peu. Le circuit, il vient là. Ça, c'est percé là. Tu vois, il y a une bille là, donc c'est percé tout le long. Donc, ça communique entre là et là. Et pour moi, ça ressort ici et sur le dessus là. pour évacuer la pression de ce côté-là. Et donc, ça met en pression tout le truc jusque-là. Et du coup, ce petit trou qu'il y avait là communique avec celui qui est ici. Nous avons entre les deux un joint spi, car ici, il y a de l'air. Et ici, il y a du gasoil. Et, s'il y a ce petit orifice-là, je pense que c'est tout simplement un petit truc d'huile pour aller huiler légèrement le mécanisme ici-même. Voilà. Donc, maintenant, je vais remonter tout ce système. Et j'espère avoir assez de batterie pour te le montrer. Bon, ça, c'est vrai. J'ai rebonté. J'ai quand même fait péter un petit peu de pâte à joint malgré qu'il y ait des joints dessus. Vu que ça fuit un petit peu, j'en ai rajouté. Ça fait doublon, c'est très bien. C'est facile à remettre. Il faut juste bien mettre en face, tu sais, de la petite rainure pour l'arbre à cames. Donc, ça se met bien en face. Faire attention de ne pas faire tomber les deux petits segments en plastique de la petite barre de la pompe à vide. Ça, c'est monté. Maintenant, je vais dégraisser ça. Refaire un petit joint en plus de ce truc. Et puis, je vais remonter ça. Bon, ceci est remonté. Donc, j'ai mis ma papatte, mon petit joint-joint à maison que je kiffe. Bon, je suis plutôt serein au niveau de l'arrivée de gasoil. Après, il resterait d'aller voir les joints de, si tu veux, le tuyau, là. La culasse est percée et ça va à chaque injecteur. Et à l'endroit où ça va dans l'injecteur, si tu veux, l'injecteur, à cet endroit-là, il a deux joints toriques pour que le carburant parcourt le contour de l'injecteur pour qu'il puisse rentrer dedans. Et après, mise après pour être mis en haute pression par l'intermédiaire de l'arbre à cames qui appuie sur l'injecteur pompe. Donc, mis à part ces deux petits joints-là, je pense que mon circuit d'alimentation de gasoil est plutôt bien. Il faudrait que je fasse un test de pression à cet endroit-là. Mais, je n'ai pas l'outil adéquat. Donc, j'estime que c'est bon. Donc, maintenant, je vais m'orienter sur la N75, donc l'électrovanne de commande de géométrie variable du turbo. Et puis, d'aller choper le turbo pour voir. Mais, quand tu vois l'amas d'huile que j'ai là, je pense que les paliers de turbo sont complètement HS, les joints de paliers. Donc, je pense que mon turbo a pris un petit coup dans le lard. Alors, maintenant, il faudrait démonter le pot et voir la gueule du pot et démonter le turbo pour voir la gueule du turbo. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La suite sera à l'épisode 2. Hey ! Si tu es arrivé jusque-là, c'est parce que la vidéo te plaît. Est-ce que tu pourrais lâcher un petit pouce bleu, s'il te plaît ? Et est-ce que tu pourrais t'abonner et ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche ? Sinon, tu ne seras pas averti de la prochaine sortie de vidéo. Sous-titrage ST' 501